Si Montchardon m'était conté, l'histoire démarrerait en 1975 dans les contreforts du Vercors. La propriété achetée par Jean-Pierre Schnesler et offerte au XVIe Karmapa est dans un état d'élabré, de nombreuses fenêtres ouvertes au vent. En pleine nature, isolée de tout, entourée de ronces, c'est une vieille ferme abandonnée. La cuisine de l'époque laisse imaginer les conditions dans lesquelles l'aventure a démarré. On fait même la vaisselle dehors. La Matenzang, envoyée par le XVIe Karmapa, arrive à Montchardon en 1976. On devient le maître spirituel, mais aussi le bâtisseur infatigable que l'on connaît. Les travaux démarrent. Ils ne s'arrêteront jamais. En 1976, Montchardon reçoit la visite du vénérable Pao Rimpocce, ici en compagnie de Jean-Pierre Schnesler. Également la visite de Kalu Rimpocce, la même année, venu avec quelques lamas et moines. Photographié avec Jean-Pierre Schnesler et le vénérable Nyanandaro, que l'on aperçoit derrière. Il donne une initiation dans le temple de l'époque, l'ancienne étable aménagée sommairement, qui est maintenant la boutique. Depuis 1976, l'ama Tenzang cohabite avec le vénérable Nyanandaro, qui restera plus d'un an. Il déjeune dehors, au-dessus de la maison. On voit le jardin potager de cette année-là. À cette époque, son neveu Migmar, qui deviendra l'ama Munlam, est également présent. Il partage la même chambre. En octobre 1977, le XVIe Karmapa vient bénir les lieux. Il donne à Montchardon le nom de Karmamigyur Ling, le jardin immuable. Il fête à l'ama Tenzang une prophétie encourageante sur l'avenir du centre. Dans le temple, décoré pour l'occasion par les disciples asiatiques du vénérable Nyanandaro, Karmapa accomplit la cérémonie de la coiffe noire. Il confie à l'ama Tenzang la charge d'éduquer un jeune tout-le-coup américain, Sanguye Nyenpa, qui restera deux ans au centre. On les voit pratiquer ensemble le rituel quotidien de Mahakala. Le temple est en fait l'ancienne étable réaménagée sommairement. L'ama Tenzang y enseigne, en compagnie de la traductrice Rosemary Mengal. Il reçoit également dans sa chambre. L'hiver 1979-80, l'ama Tenzang fait un pèlerinage en Inde, notamment à Nalanda. Il en profite pour visiter son père, centenaire, qui habite le nord de l'Inde. L'été 1980, Kallur Rinpoche revient à Montchardon. On voit Olen Indal, derrière lui, en pantalon rose, à la mode de l'époque. Un nouveau temple a été aménagé dans l'ancienne grange à Foin, l'actuel grand bureau. On aperçoit le Kangyur, canon bouddhique récemment acquis, grande fierté du centre. Lors de cette visite, Kallur Rinpoche est avec Trinle Toulku, alors âgé de 5 ans. On distingue derrière l'ama Tenzang l'entrée de l'accueil actuel et le futur préau, qui sert alors de salle à manger d'été. Toujours en 1980, l'ama Tenzang entourait des résidents de l'époque, en compagnie de l'ama Tzultrim. La même année, l'ama Gendun Rinpoche vient au centre, pour une pratique de Tshu. On aperçoit en arrière-plan le bâtiment B. On découvre la vue depuis le haut, emplacement du futur bâtiment C, avec la prairie de Ronze qu'il faudra toute patiemment arracher. Ainsi que les maisons de Robert et Jean-Jacques, récemment construites, alors isolées et bien perchées. La réfection du toit du bâtiment A commence en 1981. Les tuiles poreuses sont remplacées par de la tôle. Robert Gasganjian, au centre, est le secrétaire de l'époque. En 1982, le centre reçoit Jensap Rinpoche, l'un des plus importants l'ama Kagyu. L'ama Karta arrive à Montchardon en 1984 pour seconder l'ama Tenzang. Il vient de Sonada, où l'ama avait été son professeur. La même année, sur les conseils de Kalu Rinpoche, Trinle Thulku sera confié par son père à l'ama Tenzang. Il restera 11 ans à Montchardon pour étudier le dharma avec lui. Le centre continue de se développer autour de l'ama Tenzang, que l'on voit ici à la table de la salle à manger, en train d'élever des poteaux pour les bannières de prière ou de diriger la corvée de bois. Kalu Rinpoche était régulièrement invité à Montchardon. On le voit ici dans les années 1983 et 1984. A l'occasion du rituel de Tshu, pratiqué depuis 1984, les lamas invités conversent dans la salle à manger, autour de l'ama Tenzang et de Trinle Thulku. Le centre évolue, même si les conditions de vie restent spartiate. Comme en témoignent les toilettes sèches du jardin, le seul WC étant peu utilisé par manque d'eau, ou l'ancienne Sous à Cochons qui devient la première et unique chambre individuelle. Au travail, l'ama Tenzang, bien sûr, avec des bénévoles de cette année 1984. La réfection du bâtiment B est impressionnante. La réglementation obligeant à tout démolir intérieurement, pour reconstruire planchers et cloisons. C'est un chantier colossal. La salle à manger est transférée dans l'ancien temple et la cuisine dans le hall d'entrée, aujourd'hui la pièce vidéo. Le vénérable Nyanadaro visite régulièrement l'ama Tenzang, ici en compagnie de Jean-Pierre Schneesler et de l'ama Karta. Tout comme Bokar Rinpoche, avec lequel l'ama a fait sa retraite. L'ama Tenzang lui présente la première terrasse construite à Montchardon. Les pratiques se développent aussi. Cession de Niumne, grand rituel de Choe dans le temple, Procession du Cambio, sous l'œil vigilant du maître des lieux. Une première décennie bien remplie, qui a vu la vieille ferme devenir un centre du Dharma, au confort rudimentaire certes, mais déjà rythmé par les pratiques, béni par les grands maîtres et imprégné de l'esprit du centre. De 1985 à 1994, Montchardon est en perpétuel chantier. Ferraille, pierre, poussière, tranchée, murs, toiture, la vieille ferme se métamorphose pas à pas en un centre du Dharma. La symphonie de Karma Migurling est née. Grue, marteau-piqueur et bulldozer, composte avec tambours, cymbales et mantras, une partition musicale unique, qui sera jouée à maintes répétitions. Les bétonnières tournent à plein régime en cette année 1985. Entre deux pratiques, les travaux s'enchaînent. On voit la Matenzang, le premier à l'œuvre, sur le chantier de la nouvelle cuisine de l'époque, aidée par la Macarta. Pendant ce temps, un résident perce l'entrée de l'accueil actuel. Le bâtiment B est aussi en travaux. On distingue la cuisinière à bois, qui était supposée chauffer tout le bâtiment. Cette décennie de travaux est entrecoupée de visites de grands lamas. Bokarimpoche est présent lorsque les pelleteuses creusent les fondations du grand Stupa, en septembre 1985. C'est l'ama Karta qui dirigera les cérémonies préparatoires pour les fondations, l'hiver de la même année. On distingue le vénérable Ndada Daro, Christian Mas, de dos, et Jean-Marc Falcombello. Le terrassement et les fondations du grand Stupa débutent au printemps 1986, sous l'œil attentif de la Matanzang. Puis la construction commence, dirigée par Yves Dalban, de dos, ici en compagnie de Yann Gonzales et de la Matanzang. C'est un chantier impressionnant, avec des moments parfois périlleux. On assiste à la création d'un support de bénédiction, favorable au centre, mais également à toute la région, une importante mission aux yeux de la Matanzang. Il est sur tous les fronts, construisant les murs du pourtour du Stupa, plaçant les milliers de feuilles contenant 100 millions de mantras dans le moulin à prière. C'est enfin la consécration en 1986, dirigée par Tengar et Poche, que l'on voit au centre du groupe, et ici en compagnie de la Matanzang. 1986 voit également la visite de Situ Rimpoche, ainsi que celle du conseil municipal d'Isron. Chamar Rimpoche viendra consacrer le Stupa dans cette même année, accompagné par Lama Sherab Gyaltsen, que l'on voit ici jouer des cymbales. Les années 1985 et 1986 sont marquées par les grandes manœuvres de terrassement. Des tonnes de pierres sont remuées, triées et réutilisées. Un travail titanesque réalisé par les résidents. On distingue à droite une des caravanes dans lesquelles ils logeaient. Les travaux d'excavation à l'emplacement du temple sont impressionnants, réalisées par un énorme marteau-piqueur brisant la roche. Une étonnante complicité s'était établie entre Lama Tenzang et le conducteur du bulldozer, qui lui obéissait au doigt et à l'œil, au sens propre du terme. Au printemps 1987, démarre l'excavation pour les fondations de la citerne d'eau sous l'actuel temple. C'est un sacré chantier, entièrement réalisé par les résidents et quelques bénévoles. Ils sont jeunes, de bonne humeur et très motivés. Ils auront ligaturé chaque ferraille pour le béton armé. Revenons aux pratiques avec vue de l'ancien temple utilisé jusqu'en 1995. Aujourd'hui, la salle de réunion est le grand bureau. Lama Tenzang, en tête, conduit la procession du Kangyur lors du grand rituel de Tshu en 1987. En juin de la même année, Montchardon reçoit Djangen Gonprul Rimpoche. Lama Tenzang lui fait une démonstration des moyens techniques occidentaux, grue, bétonnière et marteau-piqueur qu'il utilise lui-même sous l'œil amusé de Rimpoche, conquis par son énergie et enthousiasme. En août 1987, Kalu Rimpoche consacre le stupa. Il est accompagné de Bokar Rimpoche. On le voit ici avec lama Tenzang. Ce sera sa dernière visite avant son décès en 1989. La réfection du toit du bâtiment B démarre en 1988. Un travail colossal avec dépose de l'ancienne charpente, rehaussement des murs et construction de la nouvelle charpente. C'est le nouveau temple dédié à la pratique des sang-myungne qui seront accomplis chaque année depuis lors. En 1988, commence le chantier des eaux usées du centre sous les huit stupas. Des tranchées sont creusées derrière les bâtiments A et B pour enterrer les canalisations. Lama Tenzang est à la manœuvre dans cette phase délicate. Il dirige également la construction du mur de la plateforme du temple. Dans les grands travaux de 1988, il y a aussi la réalisation d'un système de filtration et de stérilisation du réseau d'eau. Ainsi que la rénovation des escaliers extérieurs longeant le bâtiment B. On y voit Marie-France, résidente, manier la pioche avec conviction. C'est également l'année d'achèvement de la rénovation extérieure des bâtiments A et B. Ainsi que leur installation en chauffage central. Une véritable petite révolution à Montchardon. La bergerie, comme on l'appelait, sera détruite ultérieurement pour construire le bâtiment F. Sous un soleil de plomb et aidé de Christian Mas, Lama Tenzang construit les escaliers qui mènent au temple. Que de pierre il aura déplacé, taillé et empilé. Entre deux chantiers a lieu le rituel annuel de Tshö dans l'ancien temple avec les lamas des différents centres. On voit ici Trinle Thulku s'amusant avec Zimpenla en 1988 s'entraînant à la lecture des textes en tibétain et avec Lama Tenzang une année plus tard. En 1988, c'est la journée portes ouvertes avec les habitants d'Isron et la dégustation des fameux momos. Journée à laquelle participent Jean-Pierre Schnetzler et François Chenic, écrivains ayant beaucoup aidé le centre. La première retraite des Sang-Yung-Nez démarre la même année avec ses 18 participants guidés par Lama Tenzang. La neige s'invite souvent à Montchardon et l'hiver y est parfois rude mais aussi féérique sous le soleil. La construction du bâtiment C est réalisée durant l'année 1989 par des entreprises extérieures. Dortoirs et studios y prendront place pour l'accueil des stagiaires. En 1990, l'ancien temple servant jusqu'alors de réfectoire provisoire est aménagé en vraie salle à manger aux normes. De septembre 1991 à juin 1992, des entreprises extérieures réalisent la construction du temple. Il se révèle peu à peu dans toute sa grandeur et son âme tibétaine. La vue générale du centre, ici au début de 1992, le met en lumière et donne une autre dimension à Montchardon. A cette même époque, une équipe de résidents et bénévoles bâtie l'atelier. L'Ama Tsultrim, lui, construit la maison nord qu'il occupera jusqu'en 1996. Quant à l'Ama Tunzang, comme chaque jour, il s'active à divers travaux, ici avec Trimlet Tulku. De 1992 à 1993, se déroulent les travaux à l'intérieur du temple, comme les moulures des poutres de bois sculptées par Patrick, l'aménagement de l'hôtel, ainsi que les peintures réalisées par le peintre tibétain Sering Wangchuk et sa femme, venue d'Inde. En trois mois, aidés par une vingtaine de bénévoles, les décorations sont terminées. d'Ama Tunzang Wangchuk Tenpa Ragbier exécute de son côté les décorations des niveaux supérieurs, tandis que le neveu de l'Ama Tunzang réalise la toile du plafond du temple de Mahakala au dernier étage du temple. En même temps, sont réalisées les décorations extérieures. C'est un artiste népalais qui a réalisé le sertok, tout comme le pinacle d'or qui couronne le temple, les deux biches et la roue du dharma sur le fronton. Le sertok sera rempli ultérieurement par l'Ama Tunzang. Shama Rinpoche visite le centre en 1992 et profite de la vue depuis le toit du temple. Traleg Rinpoche viendra également à Montchardon et passera régulièrement jusqu'à son décès. De passage à Grenoble, le Dalaï Lama vient à Karmamigurling un après-midi de 1993. Il est accueilli par l'Ama Tunzang. L'année suivante, ce sont les lamas de Yen Tianling qui viennent en visite, une occasion de réaliser cette belle photo de groupe. En quelques années, Montchardon s'est doté de beaux supports de bénédictions, un grand stoupa et un temple majestueux qui domine la vallée et rayonne à l'infini. On peut voir les caravanes des résidents encore dans le paysage de cette décennie, mais on mesure au vu du ciel l'ampleur de la tâche réalisée en dix ans. En cette fin d'année 2004, arrivant par la petite route enneigée, on découvre, au détour d'un virage, le nouveau visage de Karmamigurling. On devine et on imagine que l'aventure est bien loin d'être finie. Chaque nouvelle décennie à Montchardon voit ses grands chantiers. Celle-ci verra la réalisation des huit stoupas, du bâtiment F et du droupe Kang. Une véritable métamorphose et une grande bénédiction. L'été 1995, commence sous le soleil avec le sourire de l'Ama Tönzang. Il reçoit la visite du Gyalwang Drupchen, chef spirituel de la lignée Drupka Kagyu. Cette année voit le début des travaux de construction des huit stoupas. La première phase démarre par la création de la plateforme. Les engins de terrassement préparent le terrain. Tandis que l'équipe des résidents empilent les pierres extraites du sol. Elles permettront de réaliser l'impressionnant mur de soutènement. Tout le monde participe au chantier, même Traleg Rimpotche qui vient aider la Matenzang entre deux enseignements. Au printemps 1996, l'ancienne bergerie est détruite. Et les résidents commencent les fondations du bâtiment F qui comprend l'actuelle salle à manger. Daniel, Véronique, Magalie et Philippe sont en pleine action sous la direction de Patrick, le chef de chantier, ici de dos. A l'automne 1996 démarre la construction des murs. Et au printemps 1997, les équipes réalisent le crépit de finition. On voit ici l'aménagement de la salle à manger et de la cuisine. Ce bâtiment F sera opérationnel dès juin 1998. Pour la troisième fois, la Matenzang dirige la retraite des Sang-Nyung-Neh en 1997 et 1998. Le mandala de sable, réalisé pour l'occasion, sera détruit à la fin de la retraite et le sable dispersé. On sait aussi se détendre à Montchardon. Samten, arrivé en 1996, et Gilbert se font balader par Michel, tandis que les dacchini se prélassent. De gauche à droite, Marie-France, Sabine, tenant le chien, Marie-Claude et Marie-Claire, notre fidèle jardinière qui fleurit le centre depuis les années 80. On voit ici Alain Duhayon qui anime des stages chaque année depuis 1981. Jean-Pierre Schnetzler, le président fondateur, ayant pris sa retraite, la Maton-Zank l'invite à venir s'établir au centre. L'émarre alors, en 1998, la construction du bâtiment G destiné à l'héberger. Il comprend deux autres appartements, l'un pour Jean-Marc Falcon-Bello et l'autre pour Fred Catin et Véronique. La construction des Huit Stoupas débute à l'automne 1999. Durant l'hiver, Patrick réalise l'ensemble des coffrages en bois nécessaires pour couler le béton. Les rituels d'usage, tout aussi importants, sont dirigés par la Maton-Zank. C'est une belle équipe qui œuvre en ce printemps 2000, résidents et bénévoles, dirigés par Patrick, chef du chantier. La Macherab d'Yalsen Rimpoche, aidée de plusieurs moines, prépare toutes les substances de consécration qui sont placées ensuite dans chaque stupa, selon un ordre rituel bien précis. On voit ici un de ces magnifiques mandalas qui sera bientôt scellé par une plaque de béton. Puis la place est laissée aux artistes pour la décoration extérieure. En août 2000, Montchardon reçoit pour la première fois la visite du 17e Gyalwa Karmapa, Trinle Taillet d'Orgie. Il est accueilli par un brillant discours du président Jean-Pierre Schneesler. Au début de son séjour, le Karmapa inaugure le temple et procède à sa consécration. Le jour suivant, il passera devant chaque bâtiment et consacrera ainsi tout le centre, y compris les stupas. Kunzing Shammar Riponche visite le centre en août 2001. Accompagné de la marche érable Gyalsen Riponche, il consacre également les huit stupas. On le voit ici avec l'ama Tunzang. Et là, avec l'ama Jingme Riponche. Les stupas font désormais partie du paysage de Montchardon, fièrement dressé devant le temple. En 2002 a lieu une cérémonie interreligieuse pour leur inauguration en présence d'un prêtre orthodoxe, d'un imam, d'un maître zen et du vénérable Yannadaro. On voit ici Jean-Pierre Schnetzler en sa compagnie. Autour de l'ama Tunzang sont présents de nombreux lamas invités, dont l'ama Karta. La nouvelle cité Ando fait partie des grands travaux démarrés en 2002. Entièrement réalisée par une équipe de résidents et bénévoles, elle sera mise en route en 2003. Elle permettra de disposer d'une plus grande réserve d'eau, ce qui est sécurisant pour le centre. En janvier 2003, le Gyalwa Karmapa revient à Montchardon. La météo n'étant pas favorable, les enseignements et initiations ont lieu dans la salle des fêtes d'Isron, mise à disposition pour la circonstance. Un chapiteau abritait la cuisine et la salle à manger, une organisation de dernière minute, mais au final une belle réussite. Cette même année a lieu la consécration de la grande statue du temple, commandée au Népal par la Matunzang et la Masherab Gyal Sen Rinpoche. On voit ce dernier participer à son remplissage, plaçant patiemment et savamment les rouleaux de mantra à l'intérieur de la statue. La statue de Bouddha sera bénie ultérieurement par le Gyalwa Karmapa lors de sa visite en juillet 2004. De septembre 2004 à l'été 2006 se déroule la construction du centre de retraite de trois ans. Cela commence par la préparation des Bumpas, vases de trésors qui vont consacrer le sol du futur Drupkang. Un architecte et ingénieur béton ont réalisé les plans. Mais la construction sera entièrement réalisée par les résidents et des deux bénévoles. Une véritable prouesse d'équipe. Par tous les temps et sur tous les fronts ils se donnent à fond. Certains prennent même de la hauteur en plus de prendre des risques. Voici l'équipe qui construit le centre de retraite. à l'œuvre tous les jours ils sont tous motivés et constamment sur le chantier. N'oublions pas les femmes de cette décennie toujours actives et souriantes. L'équipe de cuisine du moment qui régale résidents, bénévoles et stagiaires. Quelques portraits de l'année 2004 celui de Jean-Pierre Schneesler et celui de Beru Kianse-Ripoce l'un des principaux lamas kagyupa en visite cette année-là. En 2005 Chopenla maître des offrandes de Rhumtek et du XVIe Karmapa vient réaliser une collection de Torma de la tradition kagyu. Mon chardon reçoit l'ama Sherab Gyalsen-Ripoce la même année. Il consacre à cette occasion la statue de Chenrezie à mille bras. Au sein du temple de Njongne dorénavant Chenrezie resplendit. Chaque année la pratique de Tshö se déroule sur trois jours avec la présence de l'amas invité des autres centres. Elle est suivie d'une procession rituelle durant laquelle tous les participants transportent les textes du Kangyur les paroles du Bouddha et parcourent le centre. Une fin d'année en beauté et enneigée où l'on découvre mon chardon drapé de cette atmosphère particulière des jours d'hiver. Le nouveau centre de retraite et les Huistupas sous leur manteau blanc témoignent des accomplissements de cette décennie. Fred, la Matanzang, Jean-Pierre Schneezler et Jean-Marc souriant peuvent se réjouir du travail accompli. et se préparer pour la fête. Eh oui, à Montchardon on fête le réveillon. En ce 31 décembre 2004, on y chante et on y danse. Pierre, Patrick et Claudia font l'animation musicale sous l'œil amusé de la Matanzang et de Jean-Marc. Une bien sympathique façon de terminer l'année. Karma Uy-Gurling se réveille sur un lendemain ensoleillé dans la rigueur de l'hiver et la douce blancheur. À l'horizon se dessine une nouvelle décennie. De 2005 à 2016, la partition de Montchardon continue de se jouer, alternant travaux, pratiques et visites. Une décennie de plus pendant laquelle grue et bulldozer animeront les sessions de méditation. Un bel exercice de concentration pour tous les pratiquants. L'année 2006 commence par les finitions des extérieurs du centre de retraite. Le mur et une partie de la terrasse sont retirés pour créer de nouveaux espaces, caves et garages. On voit l'équipe de chantier de ce printemps lors d'une pause bien méritée. Parfois des stagiaires viennent aider entre deux sessions d'enseignement pour étaler les pierres. Les fondations commencent durant l'été 2006 puis viennent la construction des murs en béton armé pour les caves et la réalisation des dalles qui formeront les toits terrasses un peu plus tard. En dernier lieu, la cour du centre de retraite sera close par un mur d'enceinte durant l'été suivant. En cette année 2006, l'état de santé de Jean-Pierre Schneßler ne lui permet plus d'assurer les sessions de méditation comme par le passé. Il sera remplacé par Charles Genoux aidé de sa femme Patricia. L'été 2007, Beru Kiense Rinpoche enseigne à Montchardon et bénit le centre de sa présence. L'eau de rue Rapsel Rinpoche viendra également très régulièrement comme en ce printemps 2008. À cette même période, le centre achète une parcelle de terrain mitoyenne. Là-bas se met immédiatement au travail pour préparer les opérations, couper les taillis et brûler les branches. Les engins prennent le relais pour les fondations. Le mur de soutènement de 4 mètres de haut est rapidement construit sur toute la partie basse du terrain. Il faut ensuite aplanir la pente et remblayer derrière le mur. La Matenzang, avec ses superbes lunettes, participe au coulage du béton en ce début d'été 2008. Il donne l'entrain à une partie de l'équipe de résidents et bénévoles. Au final, ce sont 1000 mètres carrés qui seront gagnés sur la montagne pour créer une grande plateforme. Dominique Mongardé et Dominique Boucher, vieux amis de Montchardon, ont offert à la congrégation leur vieille ferme située au lieu dit Château-Pillard. Rénovée, mais isolée, elle a pour vocation de servir de lieu de retraite. En août 2008, le 17e Gyalois-Karmapa revient au centre. Pour la première fois, un chapiteau est dressé sur la nouvelle plateforme. Durant son séjour, le Karmapa inaugure le centre de retraite en coupant le ruban symbolique. Il donne également une initiation sous la tente. C'est l'été et les nombreux participants profitent du soleil. Dès le départ du Karmapa, les travaux reprennent autour d'un nouveau projet, la construction d'une chaufferie centrale à bois. Après le terrassement, ce sont les fondations et les murs qui sont coulés en septembre. Ce chantier va permettre non seulement de passer du propane aux énergies renouvelables, mais également de chauffer la totalité du centre. Il faut pour cela enterrer un réseau qui distribuera l'eau chaude dans tous les bâtiments jusqu'au centre de retraite. Le tuyau à dérouler est un vrai ressort, très difficile à installer. C'est un travail long et ardu pour ouvrir toutes les tranchées et créer ainsi le réseau souterrain. Jean-Pierre Schnetzler, malade, est hospitalisé en novembre 2008. Il décédera le 4 janvier 2009. Son corps restera plusieurs jours dans le temple de Montchardon. À Iseron, le jour de sa crémation, 350 personnes assisteront à la cérémonie. La chaufferie sera mise en fonctionnement en mars 2009 et les finitions extérieures réalisées en mai. La route menant à la chaufferie est goudronnée durant l'été pour permettre l'accès aux livraisons de bois. L'énorme engin doit être manié avec précision et dextérité. La première livraison de bois en copeaux est un grand moment pour tous ceux qui ont participé à ce projet. En août 2009, le Gyalwa Karmapa revient à Montchardon. Avant l'initiation de Mahakala, les pratiquants attendent pendant que le Karmapa prépare la transmission. C'est dans une atmosphère détendue que l'initiation a lieu sous le chapiteau. La Matanzang, plein d'énergie, est ici en compagnie des lamas invités. Un peu plus tard, on le voit raconter une histoire sous le préau, bon narrateur et jovial. Son enthousiasme est communicatif. Il fait sourire nos deux secrétaires de l'époque, Crète et Cécilia. Tous les résidents de cet été-là se prêtent au portrait de groupe. La première retraite de trois ans est un moment fort dans l'histoire de Montchardon. Ici, l'entrée du groupe des femmes le 10 septembre 2010. Et là, celle du groupe des hommes. La pré-retraite de six mois avait eu lieu de février à août 2010. Les portes se referment pour quelques années après ces adieux émouvants. Montchardon reçoit juste après la visite de l'amas Olénidal qui reviendra aussi l'année suivante. En mars 2011 et durant six mois, se déroule la construction d'une nouvelle citerne d'eau. Une fois de plus, cela nécessite de gros brises roches. Elle est prévue pour contenir 600 000 litres d'eau. De quoi être plus tranquille les étés. Toujours à l'œuvre, la Matanzang, ici avec Samten, réalise les murs de pierre. C'est l'été 2011. Après de 80 ans, il s'investit comme un jeune homme. En juillet de la même année, on le voit ici avec son neveu, Jekerma Trinlepa, un important tout-le-coup de la lignée Kagyu. En mai 2012, sur cette vue inhabituelle du centre, on distingue au premier plan les deux réservoirs d'eau et la plateforme du chapiteau. Lama Sherab Gyalsen Rinpoche dirige avec Lama Tenzang une retraite de 108 rituels de Tshu, appelée Tsoclé d'avril à juin 2012. C'est un événement rare qui a fait venir de nombreux participants. Trinle Toulkou y est présent. À cette époque, Lama Tenzang prend souvent la route et donne des enseignements dans de nombreux autres centres. Les résidents sont en équipe réduite du fait de la retraite de trois ans. Durant l'été 2012, le Gyalwa Karmapa visite Montchardon. Il est accompagné de Jigme Rinpoche, le responsable du centre de Dakhpo Kagyuling, qui vient d'être nommé secrétaire général du Karmapa et de Trinle Toulkou. De nombreux bénévoles ont participé au bon déroulement de cet événement. Claude et Minan, aux cuisiniers favoris, ont assuré tous les repas. A l'automne suivant, démarre la réfection du Grand Stoupa, construit en 1986. Durant l'été 2013, les stagiaires construisent un grand mur de pierre derrière la chaufferie sous la direction du Lama, bien sûr. Le centre a bien fière allure vue du ciel avec son nouveau bâtiment. Ce matin du 13 décembre 2013, Lama Tönzang et Jean-Marc attendent l'ouverture des portes du Drupkang, le centre de retraite. C'est la fin de la première retraite de trois ans. Le lendemain matin, retraitantes et retraitants sortent en file indienne pour se rendre au temple. Les membres du centre, les familles et les amis leur offrent une cata, l'écharpe blanche traditionnelle qui symbolise le don de l'intention pure. C'est un moment intense de retrouvailles après une si longue absence. Voilà l'ensemble des retraitants autour de Lama Tönzang et de Lama Tönzangpo, leurs maîtres de retraite. Au printemps 2014, démarre la construction d'un grand parking à l'entrée du centre. Lama Tönzang, comme à son habitude, veille à tout, allant même jusqu'à inspecter la bétonnière. L'été suivant, en 2015, le centre acquiert 19 hectares de terrain juxtant Montchardon. On y aménage une plateforme. On voit ici Alain Duhayon en novembre 2015. Cela fait bientôt 40 ans qu'il enseigne et soutient Montchardon avec une indéfectible fidélité. Au printemps 2016, il se démarre la construction d'un bâtiment annexe au centre de retraite, comprenant un appartement pour Lama Tönzangpo. Il participe lui-même au chantier, ici avec Renner. Les résidents et bénévoles posent la charpente sous la direction de Raoul Gauthier qui aura réalisé la moitié des toits de Montchardon. Sametaine infatigable et sur tous les chantiers depuis maintenant 20 ans. On le voit ici avec Seb en pleine action. L'année 2016 s'achève paisiblement. Le centre est toujours blotti dans son écrin de nature. On profite dorénavant de l'aisance des nouveaux parkings et de la douce chaleur du chauffage au bois. L'âme d'un bâtisseur exceptionnel et la motivation imperfectible des équipes ont fait de Montchardon un centre du Dharma en pleine expansion. Il n'y a rien de plus digne ni de plus important à leurs yeux que cette mission. Les projets de la Matanzang ne s'arrêteront pas là. On parle déjà d'un nouveau temple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada